Musique Bonsoir, le département des transports envisage de demander au conseil des ministres l'autorisation pour chaque agence de location de véhicules à la digue d'exploiter plus de deux bicyclettes électriques. Mais avant l'approbation de la proposition par le conseil des ministres, ce département s'est rendu à la digue pour recueillir les préoccupations des digois sur les différents sujets liés aux voies et aux véhicules. Les digois ont été informés sur la politique des transports terrestres. A leur tour, ils ont pu faire des propositions qui vont se refléter dans les nouvelles lois et régulations. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions à propos du nombre de buggy à exploiter et des moyens de dépannage de ces véhicules. Il a été également proposé d'exploiter les buggy sous forme de taxis. L'autorité de l'aviation civile des Seychelles a officiellement lancé la semaine de la sécurité dans les aéroports africains. Cette semaine est célébrée du 12 au 16 septembre à travers plusieurs activités organisées par cette autorité. Justement, le lancement de la semaine coïncide avec l'ouverture d'une exposition dans les locaux de l'aéroport, exposition organisée par l'autorité elle-même avec ses partenaires dans l'aviation. Dans son discours d'ouverture de la semaine de la sécurité 2022, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Gary Albert, a tenu à faire ressortir que l'aspect le plus important de leur opération, c'est la sécurité, car sans sécurité, l'industrie de l'aviation ne peut fonctionner. Une vingtaine de femmes entrepreneurs bénéficient d'une formation sur l'utilisation de la technologie numérique dans leurs entreprises, cela dans le but de mieux faire connaître leurs entreprises respectives au public, également pour développer leurs talents, connaissances, afin de pouvoir identifier les opportunités d'entreprendre sur le marché international. Cette formation est conduite par le département des sciences de la technologie et de l'innovation au ministère de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'industrie, en collaboration avec de nombreux partenaires de l'entrepreneuriat local et international. Le directeur de la division des sciences de la technologie et de l'innovation, Xavier Sigo, a déclaré que la formation est nécessaire pour aider les femmes à être plus innovatives dans l'entreprise. Cette formation d'une semaine est gratuite et la quatrième édition du programme Femmes Biobiz. Bonsoir. Bonsoir.